Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Science Nat. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle n'est pas destinée aux élèves comme j'en ai l'habitude mais plutôt à des collègues enseignants qui aimeraient réaliser en classe des vidéos stop motion avec leurs élèves. Pour commencer je m'appelle Alexandre Saubion, je suis enseignant DSVT et je suis cette année membre du Giptic à Paris et j'enseigne dans un établissement qui fait collège et lycée. Donc le stop motion j'ai pu l'essayer, le tester dans des classes de collège et de lycée. Tout d'abord le sommaire, on va commencer par voir ensemble ce que c'est que le stop motion, pourquoi l'utiliser en classe, comment faire, avec quel matériel, quelle application et on terminera ensemble avec quelques exemples. Alors le stop motion qu'est-ce que c'est ? C'est une technique d'animation image par image que l'on appelle aussi parfois animation en volume. Ça correspond à la petite vidéo ici que j'ai modestement réalisée en l'espace d'à peine 3 minutes. Pour faire ça, c'est très simple. On installe nos différents éléments à animer devant un appareil photo, on prend une première photo, on les déplace, on prend une photo, on les déplace, on prend une photo, on les déplace et ainsi de suite. Et ensuite on compile l'ensemble de ces photos en une courte vidéo. En réalité le stop motion, vous savez déjà ce que c'est. Je vous ai mis ici quelques exemples de films souvent classés au box office qui sont réalisés avec cette technique. Mais pourquoi faire des vidéos de stop motion en classe avec nos élèves ? Et bien déjà parce que ça change. On sort ici de la classique analyse de documents, du document avec des questions guidées, de la tâche complexe ou alors des travaux pratiques. Ici on a une activité qui est nouvelle, originale, qui va plaire à l'enseignant et beaucoup aux élèves. Ensuite pour moi, un avantage majeur de cette activité, c'est que ça va nous permettre d'apporter du dynamisme à nos schémas. On va sortir ici du classique étape avant, étape pendant, étape après. Puisqu'avec l'animation en stop motion, on va pouvoir avoir le déroulé complet d'un phénomène biologique, chimique ou géologique, sans coupure, sans interruption. Ensuite, en le mettant en pratique en classe, je me suis rendu compte que c'était un très bon outil d'évaluation formative. Puisqu'ici, on va demander aux élèves de représenter ce qu'ils ont dans la tête. Comment ont-ils compris le phénomène que l'on a travaillé en classe ? Et vous allez voir qu'on a très souvent des surprises. Ce qui va nous permettre de confirmer l'acquisition des connaissances ou alors d'apporter des remédiations ciblées à chaque élève au cas par cas. Autre avantage non des moindres, on va pouvoir ici stimuler et travailler la créativité des élèves. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire, alors autant en profiter. On peut aussi discuter avec les élèves et faire le lien entre la technique et les films réalisés en stop motion qu'ils ont déjà vus. Ce qui leur permettra de comprendre ce qui se passe derrière la caméra et pourquoi pas faire naître des vocations. Et parce que quand même, c'est hyper sympa de tourner des vidéos de stop motion en classe avec ses élèves. Pour réaliser cette activité, il n'y a pas de règle. La vidéo peut être réalisée par l'enseignant ou par les élèves, peut être faite à la maison ou en classe, ou enfin en groupe ou seul. Mais pour faire ça, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Pour commencer, la capture vidéo. Soit la tablette, soit le téléphone. Alors je sais, il y a certains enseignants qui ne veulent pas que les téléphones soient utilisés en classe. De peur que les élèves les utilisent pour faire autre chose. Je vous rassure, les élèves sont tellement impliqués, ils ont tellement envie de bien réaliser leurs vidéos qu'ils sont concentrés dans la réalisation et ne s'occupent que de ça. Ensuite, pour avoir un joli rendu visuel et les élèves y sont très sensibles, il va falloir éviter que l'appareil photo ou la tablette ne bouge trop. C'est pour ça qu'il va falloir avoir des trépieds. Il y a beaucoup d'élèves de nos jours qui en possèdent déjà. Vous pouvez leur proposer de les ramener en classe ce jour-là. Ou alors, vous pouvez vous équiper. Mais attention, il va falloir faire attention à deux points. Tout d'abord, la qualité. Je vous rappelle que ça va être manipulé par des élèves. Et ensuite, la hauteur. Environ 30 cm avec le support téléphone, c'est parfait. Et pour terminer, il faut des éléments à animer. Et là, s'il vous plaît, laissez faire vos élèves. Laissez-les trouver par eux-mêmes et vous allez voir, ils auront de superbes idées. Bien sûr, si vous êtes en classe, vous allez devoir leur fournir le matériel. De la pâte à modeler, des ficelles, des élastiques, des feuilles de couleur à découper ou tout simplement, une ardoise Velleda, ça fait parfaitement l'affaire. On passe maintenant aux applications. Si vous allez sur le Play Store ou sur l'Apple Store et que vous tapez « Vidéo Stop Motion », vous allez tomber sur plein, plein, plein de résultats qui ne correspondent pas toujours à des applications que l'on peut utiliser ou conseiller à des élèves. Pour commencer, beaucoup de ces applications sont payantes. Certaines sont assez limitées, d'autres un peu trop complexes. Et enfin, pour celles qui sont gratuites, il y a beaucoup de publicités. Parmi celles-ci, j'en ai sélectionné deux. Stop Motion Studio, qui est une application qui va vous permettre de prendre vos photos et de les compiler en une vidéo. Et la deuxième application, c'est Flip Flap Clip, qui se rapproche davantage de la réalisation d'un dessin animé en compilant l'ensemble des dessins que l'on a réalisés plutôt sur une tablette. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particuliers, ces deux applications ? Eh bien, elles ont l'option oignon. Comme on peut le voir ici, dès qu'on prend une photo, celle-ci reste en surbrillance. On peut donc voir la position initiale de nos éléments à animer et les déplacer en fonction du mouvement que l'on souhaite obtenir. Et bien sûr, le second avantage, c'est qu'en l'espace de deux clics, l'ensemble de nos photos ou de nos dessins vont être compressés sous forme d'une vidéo. Autre avantage très intéressant de ces applications, c'est que les fichiers vidéo finaux de vos élèves ne seront pas très lourds. Ils pourront être facilement transférés via la messagerie de l'ENT ou alors par un partage Bluetooth. Une fois que l'activité est terminée, chaque élève ou groupe d'élèves aura donc sa vidéo. Si vous souhaitez les regrouper pour faire une vidéo de classe, je vous conseille deux applications, Canva ou CapCut. Elles sont gratuites et faciles d'utilisation. On passe maintenant aux exemples. Pour commencer, j'ai demandé à des élèves de première spécialité SVT de réaliser en devoir maison une courte vidéo sur la phagocytose après avoir réalisé le cours en classe. On a ici un super exemple. C'est très qualitatif. D'un point de vue de l'animation, c'est vraiment très propre, c'est fluide et puis d'un point de vue scientifique, il y a tout ce qu'on attend. C'est vraiment super. On est ici sur un vrai travail qui mérite d'être félicité. Le second exemple, vous allez voir, c'est autre chose. On est toujours en première SPE, c'est toujours sur la phagocytose, mais on voit ici que l'élève n'a pas bien compris le processus d'endocytose. Pour lui, l'élément absorbé rentre d'abord dans le cytoplasme et ensuite intègre ce petit rond jaune qui correspond sûrement au phagosome. On a bien la digestion, mais ensuite, l'exocytose, c'est pareil. Il y a quelques petits détails à revoir. Donc ici, on va pouvoir travailler spécifiquement avec ce second élève sur les processus d'endo et d'exocytose. On passe ensuite au collège. On est en classe de 4e après un cours sur le lien entre subduction et collision. J'ai demandé aux élèves en classe de me représenter ce qu'ils avaient compris. Alors, on a un premier exemple qui est plutôt bien fait. On a effectivement un début de subduction et ensuite la collision continentale. Et vous allez voir que dans le deuxième exemple, il y a quelques petits détails à revoir. En classe, ces vidéos, elles sont réalisées assez rapidement, ce qui permet aux élèves de faire 2 voire 3 tentatives et nous, entre-temps, de faire de la remédiation au cas par cas. Ce qui permettra, à la fin de la séance, d'avoir pour chaque élève ou pour chaque groupe une bonne vidéo d'un point de vue scientifique et une vidéo dont ils peuvent être contents en termes de réalisation. Et si certains le souhaitent, on peut leur proposer de poursuivre le travail à la maison pour avoir plus de matériel et plus de temps afin de réaliser une vidéo plus qualitative. On peut aussi réaliser ce genre d'activité sur des parties ciblées du programme qui posent toujours problème. Ici, un devoir maison réalisé par une élève de Terminal Spécialité SVT sur le crossing over inégal. Le fait de réaliser ici l'échange inégal des portions de chromatides lui a vraiment permis de bien intégrer la notion. Et un dernier exemple réalisé par un groupe d'adultes, des enseignants qui ont participé à la GND du mois de décembre dernier. Des collègues d'SVT et de physique chimie se sont associés pour réaliser une vidéo sur la mitose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné vous aussi l'envie de vous mettre aux vidéos stop motion. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada